La région de la mai se rivait de ses plus beaux habits pour accueillir le Président Laurent Bagbo, Ex-président de la République de Côte d'Ivoire et Président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire à PPACI, Adzopi, Agu, Akupé et Yakaseni. Le nettoyage est fait, affiche, poncarte géante, la fête qui se prépare dans la région de la mai est palpable. Femmes, vieux, citoyens lambda, responsables politiques, tous sont à pied d'oeuvre pour la réussite de cet événement historique qui se veut fraternel face au retour du Président Laurent Bagbo à Bagbo Kwa. Chez lui, après la crise post-électorale et les 10 ans d'absence en terre ivoirienne. C'est lui que nous attendons à Azopi. Nous l'attendons avec ferveur. Nous l'attendons avec joie. Et tout le peuple à qui nous sommes mobilisés. Azopi, nous sommes mobilisés, que ce soit la société civile, que ce soit les femmes des autres partis, du PDCI, qui sont nos alliés, les étrangers, les allogènes. Nous les avons rencontrés et nous avons parlé. Et nous attendons tous l'arrivée du Président Laurent Bagbo à Azopi. Et le 10, ce sera vraiment un grand jour. Un jour où le monde entier va se souvenir, va savoir que le peuple entier n'a pas oublié le Président Bagbo Laurent. Nous sommes prêts pour l'accueillir. Même s'il vient à minuit, je dis à minuit, on l'accueille. À minuit, il va repartir à minuit. Non, on ne va pas le laisser partir à minuit. On va l'attendre. Je dis qu'il va faire deux jours avec nous. Donc nous sommes prêts pour l'attendre d'ici à Azopi. Le Woudi de moment, Koudou Laurent Bagbo, on a besoin de lui à Azopi ici. Nous sommes dans les préparatifs. Sur le plan mobilisation, nous avons déjà fait plusieurs activités. Nous avons croisé toutes les communautés. Les communautés allogènes, les communautés du Nord, les communautés de l'Ouest, de la CDAO. Le camarade Issa Malik était là. Nous avons visité tous nos frères du Nord et les frères du Sud, les Abrons, les Aïnis, toutes les communautés ont été visitées, sont mobilisées. Et donc pour la mobilisation concernant la réception du président Laurent Bagbo, il faut dire que nous sommes sur le bon chemin. Aujourd'hui, dans tous les quartiers, nous avons envoyé des missions. Les secrétaires des bases sont sur le terrain pour informer, coup par coup, base par base, tous les militants pour que tout le monde soit mobilisé. Rendez-vous est donc pris par les populations Akié, Goua et Agni avec l'histoire le vendredi 9 et le samedi 10 décembre prochains, respectivement à Yakasime et au stade d'Azopi que la mairie a accordé pour le grand meeting de clôture.